Voilà c'est le soir, c'est le câlin. C'est août, il fait encore très très chaud du coup je suis en train de suer les couilles. Voilà bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette FAQ spéciale puisque c'est une FAQ de rentrée et je n'ai pas fait de FAQ en août ni en septembre parce que c'était les vacances et surtout j'étais en train de dessiner le tome 4 de la petite mort et du coup ça m'a pris du temps. Et j'ai aussi acheté pas mal de nouveaux jouets. Voici un petit extrait de ce que vous aurez en fin de vidéo. J'ai le Iki chevalier noir mais c'est une réédition de 2005 je crois ou quelque chose comme ça et pour mon anniversaire on m'a offert le vrai Iki japonais fin 80 début 90. Regardez cette boîte comment elle est nickel ça vient du japon. Il y a la notice. Il est mieux 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 mieux. Il y a même la planche de sticker. L'armure est mat. En super bon état il y a juste une petite antipette ici. Il est dans la vitrine. Alors voilà ça c'est un petit extrait mais en fin de vidéo vous aurez toutes les nouveautés de ma collection. Si vous suivez CultureZ, si vous ne suivez pas Bad News, ne regardez pas à la fin de l'émission. à la fin de cette FAQ. Et si vous aimez CultureZ et que vous avez vu toutes les émissions où je montrais ma collection, vous aurez une mise à jour de ma collection. Un début de mise à jour puisque j'ai racheté des trucs entre temps. Bref, de toute façon je pense que je ferai des mises à jour assez souvent. Donc c'est une FAQ pour vous dire où on en est. Bon déjà si vous êtes là c'est sûrement parce que vous regardez Bad News. Bad News sera de retour le 3 septembre à 17h45 sur mon YouTube. Voilà. Avec Thomas on a tourné les 4 premiers épisodes aujourd'hui. La nouveauté c'est qu'avant on tournait 2 mois d'émissions mais on n'arrivait pas à rattraper vos commentaires et à être dans l'actu. Du coup là on tente, si on a le temps, de tourner tous les mois 4 émissions. Voilà. Donc on a tourné finalement le mois de septembre. Voilà. Et pour Culture Z, le retour de Culture Z, ça sera le 13 septembre. Voilà je lis mes fiches à côté. Le 13 septembre le retour de Culture Z avec la rencontre de Nicolas Brosseau qui non seulement collectionne des jouets mais aussi fabrique des jouets. Donc c'est super intéressant. Il va nous expliquer comment il fabrique des jouets. Culture Z sera mensuel comme en fin d'année dernière et Bad News sera hebdomadaire avec des surprises puisque cette année on a bien aimé vous rencontrer. Et donc du coup on a décidé avec Thomas de venir dans des salons pour faire des Bad News en live avec vous. Et on va vous voir à Pau et à Toulouse, au TGS Pau et TGS Toulouse en octobre et en novembre-décembre. Voilà. Il y a Tipeee aussi, vous le savez. Donc on vide ça, on arrive à fabriquer l'émission grâce à ça. Et si vous dépassez les 1000 euros sur Tipeee de dons, si on dépasse 1000 euros de dons, on va tourner une émission en plus, une Bad News en plus tous les mois. Enfin, le mois où on a dépassé les 1000 euros. Et si on dépasse les 2000 euros, ce qui est un peu fou, mais voilà, on va tourner une Bad News spécifique dans une région en public. Voilà. J'espère que ce ne sera pas Nice. Je pense que je vais choisir les villes au départ parce que ça décretrait un peu plus cher Nice. Voilà. Quoi d'autre ? Les dédicaces. Je serai en dédicace en septembre, le 15 septembre à Bruxelles au Festival de la Bande dessinée sur le stand Delcourt. Je serai là-bas à 10h30, de 10h30 à 12h. Puis de 14h à 14h30, je vais expliquer comment on fabrique la petite mort, comment on dessine la petite mort. Et après, de 15h à 17h, je serai en dédicace. Ça m'embête un peu parce qu'il y a un événement Pokémon Go. Mais j'essaierai de chasser des Pokémon tout en dédicacant. Ensuite, je viens à Sainte vous voir pour le festival du film suédé de Sainte. C'est tiré du film Soyez Sympa et Rembobiné, vous savez, de Michel Gondry. Et donc, on va diffuser au cinéma le soir, du 21 septembre, le soir au cinéma de Sainte, les films en compétition. Et je suis président du jury. Et à la fin, on va remettre des prix. C'est comme un faux festival de Cannes. Il y aura une montée des marches, un photocall, des maîtres de cérémonie, etc. Et en plus, vu que je viens le samedi, je dédicacerai à jeuxvideo.fr à Sainte le 21 septembre. Voilà pour ce qui est des dédicaces. Voilà ce qui est pour les infos autour de la rentrée. Ensuite, est sortie cet été la boîte de petits points de Guédré et Olière. C'est une bande dessinée dont je suis l'éditeur chez Delcourt. Et j'en suis très, très fier. C'est une très belle BD, que ce soit par le dessin d'Oli ou l'histoire de Guédré. Et en gros, ça raconte l'histoire, la vraie histoire, la vraie enfance de la chanteuse Guédré. Et même peut-être l'histoire un peu de sa famille, parce qu'on parle beaucoup de sa grand-mère dedans. Et ça raconte la Lituanie dans les années 80 sous le communisme. Et ce n'est pas un brûlot anticommuniste. C'est juste pour dire, regardez, on peut avoir une enfance différente. Et du coup, avoir une vision différente de la vie plus tard quand on arrive en Europe. Enfin, en Europe, quand on arrive en France, pardon. C'est Chatons contre Dinosaures avec l'équipe de Super Kaka. Donc Valéry Seyro et Stan Silas. Et on est chez Jungle. La BD est déjà disponible. Et en gros, c'est une petite fille qui a trois petits chatons qui se trouvent à avoir des super pouvoirs. On est sur du Sentai, on ne va pas se le mentir. On est sur du Samouraï Pizza Cats version 2019 avec un Roland Club Dorothée. J'ai mis plein de références. Et ils sont à Saint-Malo et combattent des dinosaures. Voilà. Je suis en train d'écrire le tome 2 qui s'appellera Exclus. Chatons contre licornes. Ensuite, si on est là, c'est pour les tirages au sort. Donc vous le savez, on est depuis pas mal de temps maintenant aidé par Comic Zone pour des prix. Tous les gens qui donnent à partir de 20 euros sur notre Tipeee gagnent des lots. Le premier prix, c'est 50 euros de comics. Le deuxième prix, c'est une figurine pop. Et le troisième prix, c'est un mug. Voilà. Donc on va faire le tirage au sort pour juillet, puis pour août. Et ensuite, on fera le tirage au sort pour les dessins de la petite mort, pour les gens qui donnent plus de 50 euros par mois sur le Tipeee. Donc d'abord, les tipeurs de juillet qui ont donné plus de 50 euros qui pourront remporter ce dessin. Et ensuite, les tipeurs d'août qui ont donné plus de 50 euros qui pourront remporter ce dessin de la rentrée des classes. Voilà. Et ce que je vais faire, vu que je fais deux tirages en même temps, je suis désolé, mais si j'enlèverai les gens qui ont déjà gagné, s'il y a des gens qui gagnent en juillet, je les enlèverai pour ne pas avoir que des gagnants les mêmes sur les deux mois. Voilà. Je fais mes propres règles, mais je trouve ça plus cool s'il y a plein de gens qui se partagent des lots plutôt que quelqu'un qui remporte plein de choses. Et puis finalement, tu auras déjà gagné un truc. Donc c'est pas mal. C'est parti pour le tirage. On fait tout en live. Et c'est parti. Zoluède, tu remportes pour 5 euros de comics. Nabyim. Tu gagnes tout le temps, Nabyim. Tu remportes une figure in pop. Et Clicquot, qui gagne encore plus tout le temps. Vraiment, il a du cul, quoi. Tu gagnes un mug. Voilà. Et je crois qu'en plus, toi, t'es à Lyon. Donc tu pourras directement aller voir Comic Zone et récupérer ton prix. Et c'est parti. Clément. Clément, tu remportes le dessin de la petite mort. 12 juillet. Ah, Julien. Julien, qui a donné 50 euros. Ça m'a dit, Tipeee m'a dit que ta carte bleue n'était pas passée. Voilà. Donc peut-être que c'est exprès. Donc c'est pas grave. Mais t'as peut-être un problème avec ta carte bleue. Donc je t'apprécie bien. Big Zone. Beb John, Frédéric R et Julien C. Alors, Beb John, tu remportes pour 50 euros de comics. Frédéric R, tu remportes... J'oublie tout le temps. La figure in pop. Et ensuite, Julien C, tu remportes le mug. Et on est parti pour le tirage du mois d'août. Donc c'est parti pour le gain du dessin. Ouf, boum, boum. Et c'est Anthony qui remporte le dessin. Et voilà. Voilà pour les tirages au sort. Je voulais dire que Comic Zone, qui nous suit pour ses lots... Oh, enculé secte. Comic Zone, qui vous envoie tous ses lots très gentiment pour nous aider, pour qu'on continue à faire des émissions, nous aide encore plus cette année. puisqu'ils nous aident à réaliser les cultures Z. Donc, Comic Zone nous paye nos frais de transport pour aller rencontrer les collectionneurs. Voilà. Donc, merci. Merci à Comic Zone. Et si vous êtes sur Lyon, allez les voir. Si vous voulez des gens qui s'y connaissent en comics, en figues, en collection, allez les voir. C'est des vrais geeks. C'est des vrais. Voilà. Et si on regardait un petit peu ce que j'ai acheté en jouets, j'ai surtout agrandi ma collection de consoles et de consoles portables. Pour mon anniversaire, j'ai eu aussi des vitrines. Je vais donc pouvoir transfaser tous mes jeux électroniques et rajouter des nouveaux jeux électroniques et faire un endroit que pour mes consoles portables. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu électronique, mais il est ouf. Il fonctionne avec la lumière du jour et à l'intérieur. C'est en 3D. Oui, en 3D. Et c'est une course de voiture que l'on conduit avec droite, gauche, ici et accéléré, ici. C'est vraiment fou pour l'époque au niveau technologique. Voilà. Et il fonctionne très bien. Et voici maintenant mon étagère, ma nouvelle étagère. Jeux électroniques et consoles portables. Les dévolutions de la Game Boy. Et de la 3DS, enfin de la DS. La DS qui devient la 3DS. La Game J. Roy Lyon. La Lynx. PSP. Mini. Pas mini. La Colecovision. Et une perle rare. La console portable SNK. On ne voit pas très bien ici dans le noir. Et aujourd'hui à Lyon, j'en ai acheté encore. Je me suis acheté Popeye. Complètement jouable. Et celui-ci que je ne connaissais pas. Safebuster. Et il est vachement bien. C'est très malin. On doit récupérer des bombes dans une bassine pour protéger un coffre-fort. Et quand la bassine est pleine de bombes, on doit l'acheter dans une cheminée qui explose. Ça explose et ça fait monter une allumette qui va vers le stock de bombes du bandit. Et là, on peut tuer le bandit. Très très malin. Plutôt bon jeu. Et voilà. Ça commence à être une jolie collection. Je suis fier. Je suis très fier. Donc, j'ai bougé mes consoles portables et j'ai à nouveau de la place. Et j'ai pu mettre mon Amiga CD32. Une belle console de merde mais que j'avais acheté day one. Voilà. Et ma Megadrive avec le Megacd. J'avais la Megadrive ici mais j'ai le Megacd là. Alors ça, c'est mes Rocklord que j'avais déjà. Ça, c'est mon chat. Et ça, c'est les nouveaux Rocklord que je vais mettre en place. Donc, lui qui est super, qui est un Rocklord rhinocéros. Bon. Voilà. Tout le monde tient en place. Les têtes de brocoli ! J'avais Egon de Ghostbusters mais je n'avais pas ses potes. Et j'ai trouvé les potes à Egon en version 1. Voilà. Les Ghostbusters sont tout complets. Parmi les fantômes, il me manque maintenant les boueurs puisque j'ai la grand-mère. Voilà. La grand-mère rejoint ses amis. Et ensuite, il y a The Ghostbusters. Ce n'est pas un real Ghostbusters. Donc, j'ai le vampire qui a la bouche. qui bouge. Et lui, c'était un fantôme, je crois. Voilà. Le coin des fantômes. Pour ce qui est des Tortues Ninja, j'ai trouvé une tortue que je n'avais pas et que je rêvais d'avoir. C'est la Tortue Robot. Il y a tellement des Tortues Ninja. On en voit une autre. Ça va imploser. C'est une partouze. Pour moi, c'est une partouze de tortue. J'adore le T-Rex Grimlock. et je le collectionne sous toutes ses formes de T-Rex. Je l'ai trouvé en version bleue. J'ai l'impression que c'est le même que lui, mais en version bleue. Donc, voilà. Ça m'en fait encore un autre. Voici la voiture de Win Spector. Et je n'avais pas, je l'avais dit, la carte qu'on mettait à l'arrière. Et quelqu'un me l'a gentiment offert à Narbonne. C'est la carte Win Spector qui est censée changer la voiture. Ça marche. La Bible a eu l'antéchrist et les dessins animés pour enfants a eu les Vosels. Bourdon-Lyon. Ouais. Tapez sur YouTube générique Vosels, vous allez voir. Voici les tâches Cosmo Cats et j'ai découvert leurs Y-Walks à eux. Elles sont dégueulasses. La panoplie dégueulasse de Starion. C'est dégueulasse, mais c'est absolument génial. Sweet Shark. Tu vas dans les années 90 avec Win Spector et les B-Sector pareil que les Dinos et vos cousins. Putain, ils jouaient qu'est-ce qu'ils étaient cools. Qu'est-ce qu'ils étaient cools. qu'est-ce qu'ils étaient trop cools. Je ne collectionne pas, mais j'ai décidé d'avoir un héros de chaque dessin animé. peut-être que je collectionnerai un jour mais voilà Rambo les motards de l'espace Mighty Mice et Cotton Planet qui ne marchent plus on peut voir que Rambo a autant d'expressions avec son jouet que dans les films ça c'est beau ça putain dégueulasse dégueulasse Cosmos 99 vous vous rappelez de ces oeufs ? c'était des oeufs qui se transformaient voilà et oui en dessous ce que vous voyez c'est les Lego que j'ai pas encore fait c'est le Slave de Star Wars le X-Wing version géante et un pack de tout Java quasiment trop vieux, j'en avais pas mais j'avais envie d'avoir un Mighty Mighty Max voici mon premier je pense mon seul Mighty Max que j'aurais Mighty Max pour ceux qui ne connaissent pas c'est les Poly Pocket pour garçons c'est une aire de jeu tout petit contenu dans une tête ça c'est une salle de torture j'ai acheté la même chose en Tortue Ninja on est allé au Japon en mai dernier et là-bas il y avait pas mal de machines à pinces et il s'est trouvé que mon ami était hyper forte en machine à pinces du coup on a gagné des tonnes de figurines bon ça c'est une figurine que j'ai eue à la loterie et du coup j'ai ramené mes figurines de Paris celles que j'avais déjà à Paris et je vais me faire une étagère Dragon Ball ici aussi c'est surtout lui lui qui est vraiment la pire contrefaçon de Woody que j'ai vu de l'histoire de la contrefaçon je vais tuer des enfants merci à tous pour votre fidélité j'espère qu'on va exploser le compteur des abonnés encore cette année j'espère qu'on va vous faire rire en tout cas plein plein de nouveautés arrivent le jeu de société Bad News qui arrive bientôt on va vous en parler avec Thomas on a des trucs à faire autour de Encula Sect on est en train de préparer quelque chose ça va arriver une websérie qu'on a tournée il y a un an qui est en montage qui va pas tarder à arriver avec Audrey Piro et Ariel et Thomas et puis d'autres choses qui arrivent pour moi dans un avenir proche on va dire octobre vous allez en entendre parler j'espère en tout cas dans ma vie c'est un truc ouf qui va se passer d'ailleurs je fais caca liquide très souvent à cause de ça voilà lâche ton pouce bleu viens nous voir mardi prochain à 17h45 tu verras ça sera bien et puis des bisous salut ciao